Générique En Côte d'Ivoire, le nouveau gouvernement est connu. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis, le Oulahi Group TV, une télévision dédiée au growth funding lancée à Abidjan. Les détails aussi dans cette édition. Le nouveau gouvernement ivoirien est connu. Il est composé de 36 membres. On enregistre 500 ans et 9 entrants, dont 4 femmes, ce qui porte à 9 le nombre de femmes dans ce nouveau gouvernement, soit le quart de l'effectif. Selon le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan, reconduit à son poste, il s'agit d'un gouvernement de mission et de combat. L'objectif, selon lui, est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Renforcement des institutions, transformation de l'économie, amélioration des conditions de vie des populations, notamment la position des femmes et des jeunes. Tel est l'axe majeur sur lequel compte travailler le nouveau gouvernement. L'espace audiovisuel vient d'enregistrer un nouveau-né, The Oulai Group TV, la première télévision de mobilisation de ressources à vue le jour sur le continent pour financer les projets privés et accompagner le développement des États africains. Elle propose à ses téléspectateurs un programme pour les éduquer à la culture financière et les inciter à contribuer au lever de fonds. La cérémonie de lancement a eu lieu ce mardi à Abidjan, Lawani Babatunde. C'est un canal à travers lequel les mobilisations de ressources ont des chances de rapidement s'accrocher. Le Oulai Group TV a été officiellement lancé à Abidjan au cours de cette cérémonie festive. Cette télévision a incité les Africains à contribuer au fonds pour garantir les financements nécessaires à la réalisation des projets privés sur le continent. Elle propose à cet effet des journaux télévisés, des documentaires et des sketchs. Ce nouveau venu dans l'espace audiovisuel africain, disponible sur le portail www.veoulaïgroupetv.net, se veut également un instrument pour accompagner les pays africains dans le quête du financement. Cet outil de communication nous permettra à coup sûr de pouvoir apporter notre touche au chômage, au manque de financement, mais aussi et surtout à la pauvreté. Elle se chargera de relever le challenge, celui d'éveiller les consciences sur notre Afrique nouvelle, à travers le crowdfunding inter-africain. Mais pourquoi crowdfunding est une chance pour l'Afrique ? 80% de la population africaine est marginalisée par le système classique bancaire. De ce fait, nous avons nos gouvernements, ont un manque à gagner en termes de recettes fiscales. Ce qui les handicap grandement dans l'exercice de leurs fonctions, dans l'application réelle de leurs programmes de gouvernement. Parce que quand vous avez 80% de vos populations qui sont encore dans l'informel, il est particulièrement impossible pour vous de réellement accompagner vos secteurs privés et d'être totalement indépendants. Vous ne pouvez pas amorcer un développement économique durable sans un secteur privé fort. Le Oulai Group est une entreprise qui regroupe en son sein plusieurs entités, notamment Oulai Technologies, Oulai Académie, Oulai Transit et Oulai Group TV, le dernier né de la maison. 2015, une année positive pour le marché financier, notamment avec les performances de la BRM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. 2016, une année pleine de promesses en ce qui concerne les activités boursières. C'est en tout cas l'avis de Touré Abdoulaï, directeur général d'une société très active sur le marché financier. On l'écoute. L'année 2015 a été beaucoup tourmentée et par la grâce de Dieu et les investisseurs, la BRM affiche une progression de 18,8% de son indice composite, ce qui fait la bourse la plus rentable d'Afrique. Franchement, 2015 a été une année merveilleuse pour la BRM. La BRM affiche pour son indice composite 18,8%, le Botswana qui est deuxième en Afrique 10% et le marché du CAC 40, nos amis français, affiche 13% de l'évolution de leur indice. L'année 2016, nous espérons et nous sommes sûrs et certains, par le concours de tout un chacun, la BRM va pouvoir non seulement rester à sa place de première bourse la plus rentable en Afrique, mais aussi augmenter la capitalisation boursière parce qu'en termes de capitalisation, nous sommes sixième en Afrique et les dirigeants de la BRM se fixent comme objectif d'atteindre la troisième ou la première place d'ici 2021. C'est notre souhait, ce sont nos objectifs et il faut que chaque investisseur s'intéresse davantage sur la BRM et qu'on invite aussi les entreprises capables de se faire coter, de vraiment venir se faire coter. C'est un marché où nous avons tout ça gagné, nous les investisseurs et les entreprises et même les États. Nous souhaitons que le bonheur, santé, prospérité, mais surtout beaucoup d'audace parce que sur les marchés il faut être très audacieux. Je vous promets, si vous êtes audacieux, les marchés seront là pour vous et notre entreprise sera là pour vous orienter et vous permettre de profiter des meilleures opportunités sur les marchés financiers. En bref et en images, First Bank of Nigeria a annoncé le démarrage des activités de sa filiale sénégalaise constituée suite à l'acquisition de la totalité des actions de l'International Commercial Bank of Sénégal. First Bank of Nigeria avait finalisé fin 2014 l'acquisition de l'International Commercial Bank of Sénégal auprès de l'International Commercial Bank, une banque malaisienne basée en Suisse et ayant des filiales en Afrique, en Europe de l'Est et en Asie. First Bank of Nigeria avait entamé son expansion en Afrique en 2011 avec le rachat de la Banque Internationale de Crédit en République démocratique du Congo. Et terminons avec cette information, la South African Airways se trouvera-t-elle bientôt à court de liquidités ? Selon une information révélée par un média en ligne et confirmée par le porte-parole du Trésor de la Nation Arc-en-Ciel, la compagnie aérienne a vu une requête de près de 250 millions de rands rejetés par Citibank. Ce refus impactera assez vite la compagnie car l'emprunt était destiné à assurer son financement à court terme. Cette situation de crise se profile alors que l'équipe dirigeante de la compagnie a averti à plusieurs reprises le conseil d'administration quant à cette difficulté à emprunter sur les marchés. Et c'est ici que nous mettons un point final à ce temps d'information. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa. Générique